Bonjour à tous et bienvenue dans les lectures inceptionnelles d'Ophélie. Aujourd'hui je vous parle du nouveau roman de Lucas Tatiésime. Il s'agit de La Mante Nue, un roman thriller. Je vous en parle tout de suite. C'est parti ! L'histoire donc de La Mante Nue. Donc voilà, déjà on est dans un thriller qui va être extrêmement original puisque Lucas a décidé de le compter à rebours. Donc ça fait déjà en plus tout l'attrait du roman. On va suivre donc Juliette. C'est l'héroïne du roman qui est assez atypique, qui a un caractère bien affirmé, qui ne se laisse pas faire. Grande chose d'échec. Donc on voit qu'aussi bien dans sa vie qu'au jeu, tout est stratégie et tout coup est bien calculé. Donc voilà, on va suivre Juliette, qui est en couple avec Gabriel. Et donc Gabriel en fait a été accusé d'avoir massacré une jeune rochelaise, donc trois ans plus tôt. Et en fait, faute de preuve, il a été donc innocenté. Mais voilà, quand il sort de prison, finalement on se rend compte que les gens le regardent comme si c'était vraiment un criminel. Donc innocenté sur le papier, oui. Mais voilà, au regard des gens, non. Et finalement, voilà, il va se faire lyncher. Il va vraiment subir toute cette histoire qu'il y a eu autour de ce meurtre quelques années plus tôt. Du coup, en fait, voilà, Juliette va absolument vouloir tout faire pour l'innocenté. Clairement, si elle veut que Gabriel puisse retrouver une vie normale, elle va tout mettre en œuvre pour qu'on puisse définitivement laver tout soupçon envers lui. Elle va donc décider, elle, de reprendre des éléments de l'enquête, d'aller réinterroger des gens. En fait, de poursuivre tout simplement ce que la police a arrêté de faire. Juliette va se lancer dans cette quête. Donc c'est très sympa. Comme je vous le disais, tout est compté à rebours. Donc je vous rassure, ça peut être surprenant. L'auteur le dit dès le début de son roman. On commence à lire et c'est la fin. Mais je peux vous assurer que le coup de maître qu'il y a, c'est que jusqu'à la vraie fin, entre guillemets, la dernière fin du livre, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et c'est juste top. Donc sincèrement, c'est palpitant. Il y a plein de retournements. On suit, voilà, Juliette et Gabriel dans toutes leurs investigations. Vous allez voir qu'elle ne lâche rien. Et puis comme je vous dis, c'est un personnage qui est assez atypique. Enfin, je ne vous raconte pas tout. Mais voilà, on sent que des fois, c'est un petit peu compliqué pour elle. Et voilà, comme je vous disais, tout est dans la stratégie. Tout est dans les coûts assurés. Et ça la rend vraiment complètement déterminée au sein de cette histoire. Vous verrez que tout n'est pas toujours évident. Que des fois va s'emmêler les pinceaux. Que des fois va vouloir lâcher le truc. Gabriel essaye de lui faire comprendre qu'à un moment donné, il faut arrêter. Qu'il va essayer de reprendre le dessus. Mais voilà, Juliette s'est mis en quête d'absolument innocenter Gabriel pour qu'il puisse retrouver ce semblant de vie. Et puis arrêter, en fait, de toujours vivre dans la crainte. Donc voilà, en fait, on va suivre toute cette aventure-là. Je vous invite vraiment à le découvrir. Parce que comme je vous le disais, c'est juste mystérieux. Super sympa. La plume est juste top. Donc c'est son 15e roman. Clairement, on voit tout le talent de l'écriture. Et sincèrement, ça vous réserve mes mille et une surprises. Donc découvrez au plus vite la menthe nue. Donc je vous parle de Lucas Tatiésime. Et oui, je le dis bien. Tatiésime. Pas facile à prononcer. Nous avons décidé d'ailleurs avec Lucas que si vous arrivez à le caser sur une partie de Scrabble, ça vous rapportait 86 points. Donc alors Lucas, voilà. Donc comme je vous le disais, c'est son 15e roman. Donc voilà, toujours confondu. Voilà. Ce qu'il aime, c'est travailler ses histoires, les rendre originales, travailler des personnages tourmentés. On sent que clairement, il y arrive, je vous le dis, sur le bouquin, c'est bourré d'originalité. Voilà. On sent qu'il a la plume vraiment agréable. Ça se lit tout seul. C'est fluide. Et voilà. On nous embarque à chaque fois dans des superbes histoires avec ses romans. Donc je vous invite grandement à découvrir aussi cet auteur. Donc mon avis pour La Mente Nue, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que comme je vous le disais, on commence le roman par la fin. On se dit OK. Donc là, il se passe ça. D'accord. Et en fait, dès la première page, on se dit bah non, alors c'est pas ça. Et hop là. Et là, on tourne dans un truc super sympa. On va vraiment suivre toute l'aventure avec les personnages. J'ai beaucoup aimé la plume. Sincèrement, je me suis mis tout de suite plongée dans le roman. C'est facile à lire. C'est vraiment agréable. Il y a plein de rebondissements. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà ce côté thriller et sombre. Et j'ai énormément aimé le personnage principal, Juliette. Voilà. On joue aux échecs. J'adore les échecs. Mais au-delà de ça, je vous dis, elle est vraiment atypique, particulière. Ça peut faire bizarre au début. Elle est surprenante. En fait, voilà, c'est ça. Elle est surprenante. Je ne sais pas si vous voyez, depuis le début, je cherche des fois mes mots. Mais c'est tout simplement un roman surprenant. Rempli de surprises. Sincèrement, c'est vraiment top. Donc, voilà, j'ai qu'une chose à vous dire. En fait, c'est foncez découvrir la montée. On est dans une vidéo thriller. Donc, du coup, j'en profite pour parler des thrillers inceptions parce qu'il y en a d'autres. Rappelez-vous, nous avions donc sans elle de Liam Faust, qui est un thriller plutôt psychologique, avec Adam qui perd sa femme et sa fille dans un accident de voiture, qui est complètement dévasté. Et un jour, il y a des éléments d'enquête qui vont revenir. Et en fait, voilà, ça va semer un petit peu la panique et la zizanie. Et voilà, des choses assez troublantes vont se passer. Et finalement, voilà, il va vraiment se poser la question de savoir est-ce que sa femme et sa fille sont réellement décédées. Donc, voilà, un thriller aussi bien palpitant qui est très sympa. Et du même auteur, nous avons Cry for Help. Voilà, donc, il existe aussi en format poche. Cry for Help de Liam Faust. Où là, on n'est plus sur un thriller young adult. Voilà, on va être sur une porte d'entrée vers le thriller. mêlée à un petit peu d'humour pour alléger le récit. Donc, voilà, du même auteur et qui est super sympa. Je vous invite aussi à le découvrir. Donc là, comme je vous ai dit, forcément, on ne le présente plus. La Montenue de Lucas Tetzisim. Et du coup, qui comblera la collection et qui arrive très bientôt, c'est Le Voleur d'âme de Jean Dardy. Donc, Jean Dardy qui avait déjà écrit une série de cinq romans, voilà, qui était aussi un polar avec le commissaire Delorceau. Et du coup, voilà, là, on part sur une nouvelle enquête avec une nouvelle personne. Voilà, toute une nouvelle équipe. C'est sombre. Ça fait flipper. C'est du vrai thriller. Donc, attachez-vous et venez découvrir ce bouquin-là aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous en avez envie. Des suggestions. J'ouvre la discussion à tout. Je vous fais des bisous et surtout, je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.